Le printemps du Bourget avec dans les coulisses de cette grande fête de l'aéronautique une âpre bataille commerciale entre les grands constructeurs, notamment la firme américaine Boeing et le groupe européen Airbus. Les deux rivaux vont bientôt s'affronter sur les chronos des Jumbo de 600, 800, voire 1000 places par avion. Reportage Patrick Esters et Patrick Voix. Ce pourrait être le salon de l'auto, mais nous sommes dans l'allée des chalets au Bourget. Ces grosses voitures appartiennent à la petite communauté d'hommes qui, dans un certain confort, discutent d'affaires portant sur des milliards de francs. L'avenir de l'aéronautique civile. Ici, on achète et on vend des avions. Ainsi, l'Airbus 340, quadri-réacteur, long courrier, concurrent direct du Boeing 747, n'a pas encore volé et déjà 200 exemplaires ont été commandés. Malgré la chute du trafic aérien durant la guerre du Golfe, les affaires ne vont pas trop mal pour les constructeurs. Côté compagnie aérienne, le trafic revient. Et le trafic revient. On va voir une accroissance pendant cette année d'à peu près 1% par rapport à 4 ou 5% prévus. Mais au moins, ça remonte. Mais au fait, à qui profitent les progrès techniques ? Les nouveaux moteurs, plus puissants et plus économes en carburant ? Les avions toujours plus gros. Tel ce projet d'Airbus à double étage, deux rangées de hublots. L'A2000 qui pourrait emporter 750 ou 800 passagers dès la fin du siècle. Alors, à qui bénéficiera la percée technologique ? Aux compagnies ou aux passagers ? Le transport aérien, c'est un service. C'est un service qui marche si le passager est satisfait. Ce que représentent les avances de technologie, c'est de permettre de réduire les coûts d'exploitation au profit du passager. Ça ne veut pas dire nécessairement que les tarifs vont réduire, mais au moins les tarifs ne vont pas augmenter. Côté confort, on peut enfin espérer que les passagers voyageront sans avoir les genoux sous le menton. Les hommes d'affaires pourront continuer à travailler en vol dès l'année prochaine. Ils auront la possibilité de téléphoner et d'expédier des faxes. Enfin, l'équipage aura droit aux couchettes. Et dans 5 ou 10 ans, certains passagers également.